Bonjour à tous, ici AmiLolotaku. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Amateur de romance, on va parler du manga Akagami no Shorayuki Imei. C'est un manga de type shoujo et de genre fantasy romance. L'auteur est Sorata Akizuki et le réalisateur est Masahiro Ando. Le manga a commencé en 2006 et il est actuellement au 19ème tome. Le tome 20 sortira en octobre 2019. L'anime comporte deux saisons de 12 épisodes. La première saison est sortie en 2015 et la deuxième en 2016. Dans ce manga, on est à l'époque des chevaliers et des royaumes. On va suivre une jeune femme herboriste avec comme particularité une chevelure rouge. Shirayuki, personnage principal, elle a un fort caractère et elle est herboriste, originaire du royaume Tambarun. Zen Wistaria, second prince de Clarinesse. Il aime être libre mais se préoccupe de tous les habitants de son royaume. Kiki Seran et Mitsuhide Yurohan. Les deux gardes du corps de Zen, il leur porte une confiance absolue. Raji, prince du royaume de Tambarun. On suit l'histoire de Shirayuki qui est une jeune pharmacienne dans un petit village du royaume de Tambarun. Un jour, le prince du royaume Raji, qui est connu pour être un imbécile, peut faire de Shirayuki sa concubine car il l'avait remarqué avec ses jolis cheveux rouges. N'étant pas d'accord avec, elle s'enfuit de son pays pour prendre sa vie en main. Pendant qu'elle se promène dans une forêt, elle croise un jeune homme, Zen et ses deux compagnons. Devant la maison où il se repose, il trouve des pommes rouges adressées à Shirayuki. A l'intérieur, Zen en croque un morceau mais malheureusement, la pomme était empoisonnée. Il s'écroule. Le garde de Raji arrive et demande à tous de le suivre vers quelqu'un qui a l'antidote. Il s'agit du prince Raji. Comment Shirayuki va-t-elle se sortir de cet impasse ? Va-t-elle être obligée de devenir la compagne de Raji ? Pour récupérer l'antidote, vous le saurez en regardant ce manga. Un animé fort sympathique. Il n'y a pas grand chose d'original mais tout est bien fait. Les animations sont magnifiques. L'histoire des personnages qu'on découvre petit à petit. Les relations entre personnages progressent également au cours des épisodes. On s'attache aux personnages. Je le recommande pour tous les fans de Shoujo. N'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, matagondo !